... Chirologie, on parle de romance, on parle de bonne aventure. Chirologie, on parle de la science des lignes de la main. Donc, quand on dit chirologie, on va voir plus le côté. On ne fait pas vraiment de prédiction parce que les lignes changent. Alors, tu ne veux pas juste dire à quelqu'un, comme j'avais une jeune fille qui était venue me voir, et elle est toute en amour, elle a 16 ans, et tu vois dans sa main, admettons qu'elle a quatre lignes d'union, alors tu ne veux pas lui dire, pauvre petite fille, attache-toi parce que tu vas passer quatre épreuves ou quatre relations. Tu veux voir plutôt pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la main, puis comment est-ce qu'on peut essayer de la changer ou de l'aider, parce qu'elle a 16 ans. Donc, elle n'est pas rendue là-dedans. Alors, ça, c'est la chirologie. Alors, c'est plus de rendre les gens conscients de qui ils sont et de pouvoir le changer. On a ce pouvoir-là, on a cette liberté en dedans de nous de changer notre destinée, et c'est la chirologie. Alors, ce qu'on fait, tu vois, on prend toujours, on prend les empreintes d'abord, parce qu'avec les empreintes, c'est beaucoup plus clair, plus précis, et puis on demande toujours aux gens s'ils sont gauchos ou droitiers, parce que la main, admettons, admettons, exemple, que tu es droitier, alors ta main droite qui est ta main active, c'est ta main que tu utilises, alors, veut dire, c'est ton futur, c'est tes résolutions, c'est ce que tu veux devenir. Ta main gauche qui est ta main passive, c'est la main de nos habitudes de vie. Ou notre éducation, c'est la génétique, soit nos trois dernières familles, ou c'est nos trois dernières vies. Alors, la main gauche contient tout notre passé, elle contient aussi nos habitudes de vie. Alors, c'est un peu comme un iceberg, alors tu peux être sur le bateau, le Titanic, alors il a vu, il voit une petite montagne, alors il voit la main droite, mais il a frappé profond. Alors, ce qu'on transporte avec nous dans la main gauche, dans notre subconscient, est profond. Alors, c'est pour ça, souvent, dans une relation de couple, exemple, ou relation de travail, alors quand tu vois quelqu'un juste en surface, tu vois la main droite, quand on se présente à quelqu'un, on serre la main, bonjour, ça va bien, c'est la main droite qu'on présente. Mais qui on est vraiment, c'est dans la gauche. Alors, nous, on va toujours voir les deux. Alors, tu peux avoir un psychologue qui va passer des heures et des heures avec un patient pour voir quelle est la personne pour faire un profil. Alors, avec la chirologie, dès que tu prends les empreintes, tu peux voir déjà. Qu'est-ce que la personne veut devenir? Puis, plus les mains sont différentes, plus le travail va être difficile aussi. Plus la personne peut avoir des extrêmes. Donc, alors nous, c'est ce qu'on essaie de voir. Mais la gauche, si on est gaucher, alors là, c'est l'inverse. Si on est gaucher, alors la gauche devient la main active et la droite devient la main inactive. Mais on regarde toujours les deux, parce que les deux sont connectés à nos deux hémisphères de cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada